Les chevaux passent devant les tribunes avec Jundatou qui règle toujours l'allure. En deuxième position côté corde, Jacobine des Pessels. A leur extérieur, le 14, Jemme de Vlandes. On retrouve ensuite Jubilis côté corde. A son extérieur, c'est Juvenina du Nord. Sur une quatrième ligne côté corde, on note le numéro 8, Jalafat Ghez. A son extérieur, le 5, Jusat Dijon. Au sein du peloton, on a le numéro 2 qui est toujours là, Jathan Loseille. Accompagné pour l'instant à son extérieur par Jasmine Dubocage. A l'arrière, gardons patience avec Jongleuse de Brie ou encore le numéro 12, Jimka Costardière. On aborde une dernière fois la ligne en face, faute de l'as Jacobine des Pessels qui perd toute chance. Avec toujours le numéro 3, Jundatou qui a l'avantage. On lui met la pression à l'extérieur avec le 14, Jemme de Vlandes. On a disqualifié l'as Jacobine des Pessels avec toujours Jundatou. A son extérieur, Jemme de Vlandes. Dans leur sillage, on a gagné un rang avec Jubilis qui est troisième. On vient ensuite à l'extérieur avec une kazakh rose et noire, c'est celle du 4, Juvelina Nord qui est en quatrième position. On a également bien placé côté corde, Jafalat Ghez. Ou encore une kazakh rouge et blanche, c'est celle du numéro 5, Jusat Dijon. Le 2, Jatan Loseille a été disqualifié. Les chevaux sont dans le dernier tournant avec toujours maintenant le numéro 14, Jemme de Vlandes qui passe la surmultipliée, qui prend l'avantage et qui se détache même. Il emmène dans son sillage, Juvelina du Nord qui va essayer de s'accrocher. On a ensuite le numéro 6, Jubilis qui va essayer de tracer une belle ligne droite. Les chevaux sont dans la dernière ligne droite avec le 14, Jemme de Vlandes qui semble avoir mis un uppercut au peloton. Le numéro 4, Juvelina du Nord qui essaye de se lancer à sa poursuite. On essaye de bien finir à l'extérieur avec le 12, Jimka Costardière. Ou encore le numéro 10, Jongleuse de Brie aux abords du poteau. Le 14, Jemme de Vlandes qui va s'imposer même si on finit bien avec le numéro 4. C'est fait pour le 14, Jemme de Vlandes. Deuxième place pour le numéro 4, Juvelina du Nord. Troisième place pour le bon finisseur, le numéro 10, Jongleuse de Brie. Et on a également ensuite à la quatrième place, peut-être le numéro 12, Jimka Costardière. Et les voilà partis. Parti dans cette cinquième course, le prix Joseph Perrier. Ils sont 14 au départ sur la distance de 2600 mètres. On note un très bon départ pour le numéro 3, Jundatou qui s'installe aux commandes. On se rapproche à l'extérieur avec l'as Jacobine d'Epésel. On a également pris un bon départ côté corde avec le 6, Jubilis. On retrouve ensuite dans son sillage le 8, Jaffalade Ghez accompagné par le numéro 4, Juvenilia du Nord. On vient ensuite avec le 5, Jusat Dijon qui est au sein du peloton. Dans son sillage le 7, Germanie. On se rapproche déjà avec le favori, le numéro 14, Jem de Vlande qui a pris un très bon départ et qui se rapproche en épaisseur. Faute dans la ligne d'en face d'un concurrent en ville, il semble que ce soit le 7, Germanie et Pierre-Yves Verva qui sont à la faute dans la ligne d'en face. Les chevaux à bord de la ligne d'en face avec le 3, Jundatou qui a toujours l'avantage. En deuxième position, on retrouve Jacobine d'Epésel. On vient ensuite avec le numéro 6, Jubilis. On a disqualifié le numéro 7, Germanie. Pierre-Yves Verva et Germanie ont été disqualifiés. On aborde bientôt le bout de la ligne d'en face avec toujours Jundatou aux commandes. Deuxième position côté corde pour l'as Jacobine d'Epésel. On continue son bon rapproché avec le 14, Jem de Vlande qui vient en troisième position dans leur sillage côté corde. On a le 6, Jubilis à son extérieur. Kazak-Roger-Noir, c'est le numéro 4, Juvenilia du Nord qui est 4, 5e. On vient ensuite dans leur sillage avec une kazak vert et rouge, c'est celle du 8, Jafala de Ghez. Au sein du peloton, on a également Jafna Chan ou encore Jongleuse de Brie. Les chevaux passent devant les tribunes avec Jundatou qui règle toujours l'allure. En deuxième position côté corde, Jacobine d'Epésel. A leur extérieur, le 14, Jem de Vlande. On retrouve ensuite Jubilis côté corde. A son extérieur, c'est Juvenina du Nord. Sur une quatrième ligne côté corde, on note le numéro 8, Jalafat Ghez. A son extérieur, le 5, Juzad Dijon. Au sein du peloton, on a le numéro 2 qui est toujours là, Jathan Loseille. Accompagné pour l'instant à son extérieur par Jasmine Dubocage. A l'arrière, gardons patience avec Jongleuse de Brie ou encore le numéro 12, Jimka Costardière. On aborde une dernière fois la ligne en face, faute de l'as Jacobine d'Epésel qui perd toute chance. Avec toujours le numéro 3, Jundatou qui a l'avantage. On lui met la pression à l'extérieur avec le 14, Jem de Vlande. On a disqualifié l'as Jacobine d'Epésel avec donc toujours Jundatou. A son extérieur, Jem de Vlande. Dans leur sillage, on a gagné un rang avec Jubilis qui est troisième. On vient ensuite à l'extérieur avec une kazakh rose et noire, c'est celle du 4, Juvélinia Nord qui est en quatrième position. On a également bien placé côté corde, Jafalat Ghez. Ou encore une kazakh rouge et blanche, c'est celle du numéro 5, Juzad Dijon. Le 2, Jatant-Loseille a été disqualifié. Les chevaux sont dans le dernier tournant avec toujours maintenant le numéro 14, Jem de Vlande. Qui passe la surmultipliée, qui prend l'avantage et qui se détache même. Il emmène dans son sillage, Juvélinia du Nord qui va essayer de s'accrocher. On a ensuite le numéro 6, Jubilis qui va essayer de tracer une belle ligne droite. Les chevaux sont dans la dernière ligne droite avec le 14, Jem de Vlande qui semble avoir mis un uppercut au peloton. Le numéro 4, Juvélinia du Nord qui essaye de se lancer à sa poursuite. Et on essaye de bien finir à l'extérieur avec le 12, Jimka Costardière. Ou encore le numéro 10, Jongleuse de Brie. Aux abords du poteau, le 14, Jem de Vlande qui va s'imposer. Même si on finit bien avec le numéro 4, c'est fait pour le 14, Jem de Vlande. Deuxième place pour le numéro 4, Juvélinia du Nord. Troisième place pour le bon finisseur, le numéro 10, Jongleuse de Brie. Et on a également ensuite à la quatrième place peut-être le numéro 12, Jemka Costardière. Merci. Merci.